Je vous encourage à continuer ce que vous faites, vous le faites et vous le faites bien. Tout à fait. Bravo. Voilà, malheureusement on ne le dit pas suffisamment assez, mais docteur Ernestine Gouetbel fait partie des membres d'honneur de notre comité d'éthique. Donc quand on dit des bêtises, elle appuie sur la ligne rouge et elle dit stop ! Je suis docteur Ernestine Gouetbel, gynécologue obstétricienne, première camerounaise gynécologue obstétricienne. Je fais donc la prise en charge des couples, de la femme, mais surtout aussi dans la procréation médicaments assistés. Je dirige une clinique et nous avons dans cette clinique un centre, un des centres de procréation en Afrique centrale. Voilà, nous avons de la belle qualité et nous travaillons donc avec de la qualité. Tout ce que nous faisons est vérifiable et nous avons de très bons résultats. Le système de santé, il faut le reconnaître en Afrique et aussi au Cameroun, fait de très grandes choses aussi. Seulement, ces choses-là ne sont pas toujours médiatisées. Ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de faire de la médiatisation sur la médecine. Mais malheureusement, ce qui se passe mal, ce qui se passe mal est tellement douloureusement vécu que c'est ça, c'est ça qui ressort, c'est ça qui ressort. Et malheureusement, c'est ce qui est retenu et ça entache tous les efforts qui sont faits pour que les choses se passent bien. Chacun est responsable d'abord de sa propre santé et ensuite maintenant, l'État et tous les professionnels sont responsables de faire ce qu'ils ont à faire et de faire bien. Je suis membre d'honneur du comité d'éthique de cette radio très, très originale. Je devais assister ici le 1er juillet à son lancement. Malheureusement, j'étais à Vienne, je n'étais pas là, donc j'ai envoyé ma contribution écrite. J'ai découvert ça aujourd'hui. Je suis extrêmement, extrêmement heureuse de voir ce qui se passe ici, fière de ce que cette jeunesse camerounaise peut faire de bien. Malgré les conditions difficiles, il faut le reconnaître. Mais je pense que vous avez un patron exceptionnel qui vous tire, qui vous guide. Et je pense aussi, j'ai vu un peu de temps, que chacun d'entre vous peut apporter de son originalité, de ses compétences. Et c'est ça, une équipe. Je dirais donc à cette jeune équipe que, de mon point de vue, dans la vie, surtout quand on est jeune, il faut croire en soi. Il faut travailler. Il faut travailler dur. Il faut innover. Mais dans ce travail-là, il faut à tout moment et en toutes circonstances chercher la qualité. La qualité, c'est cette chose-là qui permet de rester debout, de continuer, de donner l'exemple et d'avoir des bons résultats. J'écoute beaucoup, beaucoup votre radio. Je la conseille à beaucoup de gens. Vous avez apporté quelque chose d'original dans un milieu déjà très médiatisé, où il y a des très grosses chaînes ici. Au Cameroun, des grosses télés, des grosses radios. Donc quand on a vu une nouvelle radio, on se dit qu'est-ce qu'elle va apporter par rapport aux autres. Mais je pense que vous êtes en train de démontrer en trois ans, trois mois, que vous apportez des choses originales. Et c'est ce qu'il faut faire. Bravo. On peut faire énormément de choses, surtout dans la bonne génération. C'est plus facile d'aller à comme ça, qu'il n'y a pas de travail. Mais vous, si vos servents fonctionnent avec les start-up, les pensables, les ordinateurs, vous pouvez faire des choses. Croyez en vous et faites de la qualité.